Musique Bonjour, je m'appelle Denis Louchard, je fais partie de l'équipe des guides du château du Hauke-Nuisbourg. Je vous y souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous en serons les seuls visiteurs pour les raisons que vous connaissez. Et nous allons donc passer une trentaine de minutes ensemble. Le Hauke-Nuisbourg est un château fort alsacien de montagne qui a été fondé au XIIe siècle. Il a été considérablement remanié aux alentours de l'an 1500. C'est d'ailleurs à l'époque en question qu'il a pris en gros la physionomie qu'on lui connaît aujourd'hui. Il a été abandonné au XVIIe siècle pendant la guerre de 30 ans à la suite d'un siège qui a mené une troupe suédoise. Et pour finir, il a été restauré il y a un petit peu plus de 100 ans, entre 1900 et 1908. Il a été restauré alors que l'Alsace était allemande. Et c'est Guillaume II, le dernier des empereurs d'Allemagne, qui a fait restaurer le château. Dans un but on ne peut plus politique. L'idée, c'était de créer en Alsace un symbole de prestige germanique. Faire restaurer ce château, Guillaume II voulait rappeler aux Alsaciens leurs racines culturelles germaniques. Et c'est vrai qu'historiquement, l'Alsace a davantage été germanique que française. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, elle appartenait au Saint-Empire romain germanique. Ce château a lui-même appartenu à des empereurs du Saint-Empire romain germanique, les Hohenstaufen au XIIe siècle et les Habsbourg du XV au XVIIe siècle. C'est tardivement que l'Alsace est venue française pour la première fois. Ça s'est fait à partir de 1648 au terme de la guerre de 30 ans. C'est sous Louis XIV que l'Alsace est venue française pour la première fois. Elle l'est restée jusqu'en 1871, année de l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine au Deuxième Reich. Et c'est donc pendant cette phase d'annexion que Guillaume II a relevé le château de ses ruines pour en faire un musée, mais pour en faire également un symbole de prestige germanique en Alsace. Et à faire restaurer ce château, Guillaume II se posait ici en héritier légitime des Hohenstaufen et des Habsbourg. Voilà en guise de petit préambule. Alors, nous ne sommes pas déjà dans l'enceinte du château, mais dans son jardin d'inspiration médiévale. Un jardin qui a été créé il y a une vingtaine d'années. Un jardin qui a utilisé des éléments caractéristiques de jardins seigneuriaux occidentaux de la fin du Moyen-Âge. Par exemple, c'est un jardin clos dans lequel règnent ordre et géométrie. On y trouve un quartier potager, on y trouve un quartier de plantes aromatiques ou médicinales. Et on y trouve même un verger courtois, un verger d'agrément, planté de fruitiers et de plantes ornementales. C'est un petit jardin d'Éden, c'est le havre de paix du château de Guillaume au Königsbourg. Et nous allons le traverser pour nous diriger vers l'entrée du monument. Suivez le guide. Suivez le guide. Donnez-vous la peine d'entrer. Je vous laisse admirer la vertigineuse façade sud du palais seigneurial. Une façade qui était conservée avant la restauration sur la quasi-totalité de sa hauteur. Mais de manière générale, on peut le dire, la ruine du Haut-Königsbourg à la fin du XIXe siècle était en bon état. C'était et de loin la mieux conservée des ruines en Alsace. Voilà, ici je voulais vous parler du portail d'honneur. Un portail au-dessus duquel figurent des armoiries, des armoiries impériales. En fait, on y trouve deux ensembles armoriés. Sur le cartouche inférieur, on peut voir les armoiries de Charles le Quint, un Habsbourg. D'ailleurs, sous le cartouche figure la mention Carolus Quintus Imperator. Charles le Quint, empereur en latin. Charles le Quint a été empereur du Saint-Empire romain germanique de 1519 à 1556. Il a régné sur le trône du Saint-Empire, sur celui du royaume d'Espagne. Il a également régné sur les conquêtes espagnoles en Amérique centrale et en Amérique du Sud. On peut le dire, Charles le Quint a été le plus puissant souverain occidental de la première moitié du XVIe siècle. Eh bien, au-dessus des armoiries de Charles le Quint, le Kaiser Guillaume II a fait figurer ses propres armoiries en trois fois plus grand. Ce qui en dit long sur ses ambitions. C'est ici la cour basse du monument, une cour qui est dominée par un pittoresque moulin avant, qui date du début du XXe siècle. Je vous invite à me suivre, nous allons me diriger vers le Palais Seigneurial. Sur le chemin qui nous mène au Palais, nous franchissons un premier pont-levis, derrière lequel se trouve la Porte des Lyons. Une porte ainsi dénommée en raison des deux Lyons qui se font face et qui en enlèvent le linteau. Le linteau date du XIIe siècle, il date des origines du château. La porte, elle, date de la fin du XVe siècle. Donc c'est un linteau roman qui, 300 ans plus tard, a été réutilisé et intégré dans la maçonnerie de cette Porte-Usi. La porte, elle, date de la fin du XIIe siècle. C'est le cellier, attention à la marche. Voilà, nous sommes ici dans l'ancien cellier du château. Et je vous présente cette maquette qui représente l'état de la ruine du château tout juste avant sa restauration. Donc ça, c'est le Haut-Gwenisbourg il y a 120 ans. J'insiste sur le fait que cette truinette n'était pas en si piteux état que ça. C'était une ruine très fière, une ruine bien conservée. Et l'architecte qui en a dirigé la restauration, qui s'appelait Baudot Hébart, il s'est beaucoup appuyé sur l'étude qu'il a faite de ses vestiges pour redonner au château un aspect proche de celui qu'il avait à la fin de sa première vie. Des nombreuses parties sub-existantes, il a pu déduire quelques parties manquantes. Et pour peaufiner son travail, il a tenu compte de documents d'archives. Il a tenu compte également de ce qui a été retrouvé en fouille archéologique sur place pour faire refaire des choses qui existaient ici par le patient. Donc on peut le dire, cette restauration a été sérieuse, scientifique. Elle est basée sur des sources historiques. Maintenant, dans le cahier des charges qui était imposé par le Kaiser Guillaume II à son architecte Baudot Hébart, il était demandé de trouver un compromis entre une restauration cohérente et une restauration fastueuse. C'est vrai que Guillaume II aimait le faste, et l'organisme restauré aujourd'hui est beaucoup plus majestueux qu'il l'était à la fin du Moyen-Âge. Je pense notamment aux élévations qui ont volontiers été exagérées. C'est le cas de la hauteur du donjon. Le donjon actuel est beaucoup plus haut qu'il l'était à l'époque. Je parle également des toitures, dont le volume a été exagéré. Puis dans le décor du château que nous voyons tout à l'heure, il y a parfois eu un petit peu d'extravagance aussi. Donc c'est vrai que pour imaginer objectivement le vrai château de la fin du Moyen-Âge, il faut l'imaginer un petit peu plus sobre qu'aujourd'hui. Voilà, poursuivons nos pérégrinations dans le monument. Là, nous allons accéder aux appartements. Alors, juste deux mots au passage sur cette tour polygonale. On sait qu'il existait une tour d'escalier similaire à cet emplacement au XVIe siècle. Et je vais m'autoriser à ouvrir une petite parenthèse cinématographique. Le château du Haut-Königsbourg a, en 1937, prêté ses décors au tournage de La Grande Illusion, ce chef-d'œuvre de Jean Renoir, film qui mettait à l'affiche Jean Gabin, Eric von Stroheim et Pierre Freinet aussi, qui était le régional de l'étape, puisque son vrai nom c'était Pierre Lautenbach, il était alsacien. Et donc ce tour d'escalier apparaît à plusieurs reprises dans le film. Donc La Grande Illusion a été en partie tournée au château et nous n'en sommes pas peu fiers. Donc nous voici d'anciens appartements reconvertis en musée sous Bion 2. On résume trop souvent le château du Haut-Königsbourg à son bâti, à son aspect monumental. On a une petite tendance à négliger sa dimension muséale. Or, le Haut-Königsbourg abrite un musée au fond riche, au fond conséquent. Un musée qui compte parmi ses collections une grande diversité de typologies d'antiquités et d'objets d'art. Et parmi ces antiquités et objets d'art, il y en a qui sont remarquables. Par exemple, plusieurs dizaines de nos meubles sont classés monuments historiques. Donc, parmi les collections, il y a beaucoup de meubles anciens. Il y a de l'armement aussi, puisque nous sommes dans un édifice qui, jadis, avait une vocation en partie militaire. Et ces collections étaient acquises après la restauration du château. On n'a pas acquis ces œuvres au hasard. On a vraiment essayé d'acquérir pour le monument des objets qui auraient pu, jadis, y exister. Et donc, pour ce faire, on a tenu compte de l'histoire du monument. On a tenu compte de l'origine géographique de ses anciens occupants ou de ses anciens propriétaires. On a également essayé d'acquérir les mêmes typologies d'objets que ceux figurant dans les inventaires anciens du château. Et avant de nous diriger vers la Kaisersaal, j'aimerais vous dire deux mots de ce coffre. C'est l'une de nos pièces maîtresses. Un coffre gothique en chêne avec de nombreuses pentures métalliques en fer. Les pentures elles-mêmes sont ornées en leur extrémité de fleurs de lys. Ce coffre date de la fin 15e, début 16e siècle. Il est allemand et il présente une petite particularité. Figurez-vous que des serrures secrètes, ils sont cachés dans le décor. Rendons-nous à présent dans la salle du Kaiser. Nous voici dans la Kaisersaal, la salle impériale de Guillaume II. Une pièce qui aujourd'hui ne ressemble absolument pas à ce qu'elle était jadis. Du point de vue de son architecture, jadis il y avait d'ici deux étages superposés. Comme peuvent en témoigner ces corbeaux à mi-hauteur, ces corbeaux qu'on trouve tout autour de la salle et ces corbeaux qui jadis supportaient un plancher. Donc à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, il y avait ici deux étages superposés. Sous Guillaume II, l'étage du dessus n'a pas été refait car le Kaiser ne se serait pas contenté d'une kaisersaal basse de plafond. A propos du décor, en fait on ne sait rien du décor médiéval du château. Le monument a été à l'abandon pendant près de trois siècles avant sa restauration. Pendant ces près de trois siècles d'abandon, tout ce qui était boiserie murale, boiture murale, tout ça, ça s'était dégradé, tout ça, ça avait disparu. Donc ce que l'on découvre aujourd'hui comme décor intérieur, je parle par exemple de l'abillage des murs, ça n'a d'une centaine d'années. Alors, une règle générale à propos du décor du château, donc tout a été créé au début du XXe siècle. Le décor peut être d'inspiration médiévale, il peut être d'inspiration médiévaloïde aussi, d'ailleurs c'est le cas de certaines de ces fresques que l'on peut voir dans cette kaisersaal, des fresques qui sont l'œuvre du peintre strasbourgeois Léo Schnug. Mais le décor peut également être d'inspiration renaissance. Oui, le château a été exploité jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à la renaissance bien frappée, et donc nous verrons tout à l'heure des éléments de décor renaissance. Parfois aussi, on s'est carrément inspiré de l'œuvre des grands graveurs de la fin du Moyen Âge et de la renaissance. Tenez, je vais vous montrer un vitrail. Donc vous voyez ce vitrail par exemple, qui a été réalisé d'après une gravure de Albrecht Dürer, et qui représente saint Christophe. Dans le décor du château, c'est également glissé un canon qui à l'origine figure sur une gravure de Albrecht Dürer. Ce canon, on peut le voir sur cette fresque de Léo Schnug. Avant de quitter cette salle, j'aimerais vous parler de ce poêle, ou plus généralement des modes de chauffage au château. Il s'y trouve une cohabitation de cheminées à feu ouvert et de poêle en céramique. Les poêles qui existent aujourd'hui au château datent de la restauration de celui-ci, mais on sait qu'il en existait au Königsbourg au Moyen Âge et à la Renaissance, car en fouille archéologique, sur le site du château, on a retrouvé quelque chose comme 14 000 fragments de carreaux de poêle. Il a donc été facile à l'architecte Bodo Ebert de faire refaire des poêles dans l'esprit de ceux qui existaient ici par le passé. Nous allons maintenant traverser les appartements qui occupent l'aile sud du Palais Saint-Nurial. Nous y verrons beaucoup de meubles qui proviennent de pays rénans et qui datent de la Renaissance. ... 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 Je vous disais tout à l'heure que parmi les collections du château figurait de la Roman. Donc vous avez ici de nombreuses armes de fantassins qui datent de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. des arbalètes, des épées et des halbardes comme s'il en pleuvait. Il y en a une qui est particulièrement remarquable, c'est celle-ci. C'est une halobarde de parade qui date de 1541 et elle est aux armes de Ferdinand Ier de Habsbourg, roi de Hongrie, frère de Charles Quint et son successeur à la tête du Saint-Empire romain germanique. Nous allons maintenant quitter le palais Seigneur Yann et nous diriger vers le plus monumental des ouvrages militaires du château, il s'agit du Grand Bastion. C'est par ici, attention à vos têtes. A la fin du Moyen-Âge apparaît une arme nouvelle, l'artillerie Apouda et cette artillerie a perdu les châteaux forts. Leur système de défense ne pouvait pas résister aux assauts des meilleurs canons de l'époque et du coup la plupart des châteaux forts sont tombés en désuétude. Le Ho-Königse pour lui s'est équipé de manière à pouvoir rester compétitif. En gros, ce qu'on a fait, on a protégé le cœur du monument par une succession d'enceintes fortifiées pour empêcher l'approche des canons ennemis et face à l'ouest, face au front d'attaque, on a construit un énorme ouvrage de défense qu'on appelle le Grand Bastion. C'est un ouvrage de défense composé de deux grosses tours à canon reliées par une courtine épaisse et ses murs sont particulièrement épaisses, c'est ce qu'on appelle des murs boucliers. Et donc nous sommes précisément sur la plateforme d'artillerie du Grand Bastion. Un autre attrait de la visite du château du Haut-Königsebourg, c'est le panorama dont on profite. Le château domine une grande partie de la plaine d'Alsace centrale. Au loin, dans la brume, on peut voir le massif de la forêt noire en Allemagne. On peut voir également les premiers escarpements vosgiens et entre les deux, la plaine d'Alsace avec à perte de vue le vignoble orinois, les villages de la route du vin. Et d'ailleurs à ce propos, avant de conclure, j'aimerais vous présenter une oeuvre qui précisément est liée à l'activité vinicole de la région. Suivez-moi ! Dans ce monument phare de notre belle région vinicole et vinicole, quoi de plus naturel peut rencontrer un tonneau. Et pas n'importe quel tonneau puisqu'il s'agit du plus vieux foudre conservé en Alsace. C'est un tonneau qui date de 1670. Il est millésimé. Il fait plus de 1000 litres de capacité. Et pour l'anecdote, lorsque ce tonneau est venu enrichir les collections du château il y a 100 ans, il a été acquis à titre provisoire. C'est-à-dire qu'on sait, d'après les inventaires anciens, on sait qu'il existait au château du Cognisbourg des tonneaux. Pas que des tonneaux à vin, d'ailleurs. Il y avait des tonneaux dans lesquels on conservait du sel, du son de blé et même de la poudre noire. Mais voilà, à l'époque, il n'y avait pas de tonneaux aussi volumineux que celui-ci. Le plus volumineux des tonneaux, qui est évoqué dans l'amontaire de 1530, devait faire un petit peu plus de mille litres. Donc un millième de la capacité de celui-ci. Donc celui-ci a été acquis à titre provisoire et comme c'est souvent le cas, il s'est agi de provisoire qui a duré. Alors ce tonneau a très vraisemblablement été un cadeau de mariage, puisque ici on trouve des écus à coller, qui jadis étaient armouriés, on trouvait des armoiries. Les armoiries des familles unies, celles de l'épouse et celles de l'époux. Donc aujourd'hui, la polychromie a disparu, mais jadis, sur ses aigus, sur le champ de ses aigus, il y avait des figures éradies. Et les traverses de renfort du tonneau, ainsi que le verrou, ça s'appelle le verrou de fût. Le verrou, c'est la pièce de roi qui permet de verrouiller la porte, qui obstrue l'ouverture, qui permet d'accéder à l'intérieur du tonneau pour le nettoyer. D'ailleurs, soit dit en passant très souvent, cette mission était jadis confiée à des enfants. Donc sur les traverses et sur le verrou de fût, on peut voir des créatures chimériques. Ce sont des poissons, ce sont en fait des dauphins stylisés. Cela renvoie à la légende de Bacchus ou Dionysos, selon qu'on est romains ou grecs. Dans la légende de Bacchus, il y a énormément de créatures marines, des sirènes, des tritons et des dauphins. Par exemple, dans un épisode de sa légende, Bacchus est endormi, il est fait prisonnier par des pirates tyréniens, et à son réveil, libre de colère, Bacchus les transforme en dauphins. Voilà pourquoi, très souvent, sur nos tonneaux, sur nos tonneaux anciens, figurent des dauphins. Voilà, l'heure est venue pour nous séparer. J'espère que cette visite qui vous a été proposée dans le cadre du Tour de France, un jour, un lieu confiné, vous a plu. J'espère vous avoir donné envie de venir ou revenir visiter le château du Haut-Canisbourg, et sachez que nous serons heureux de vous accueillir quand les conditions le permettront. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501